Musique Ça rentre un peu dans le cadre de la formation continue de nos agents qui on peut le considérer comme étant un rappel, un rappel ce matin et que ce thème au-delà même du séminaire, des échanges théoriques et se fait en actions. Ce sont des actions à notre niveau, au niveau de la mise en œuvre. Donc c'est une situation que nous vivons quotidiennement. En tout cas au niveau des abaissements pénitentiaires, c'est l'amélioration des conditions de vie. On peut penser à la prise en charge alimentaire qui connaît une hausse, une évolution positive dans le temps. C'est la prise en charge sanitaire. Des efforts importants ont été consentis dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Nous constatons, elle n'est pas encore finie, mais nous constatons avec bonheur que, en tout cas au niveau de la deuxième et troisième vague, au niveau de l'administration pénitentiaire, nous n'avons pas enregistré de cas. C'est également l'amélioration des conditions d'hébergement. Je l'ai annoncé tantôt dans mon propos, au niveau du ministère de la Justice, il y a un programme d'infrastructure qui prévoit la construction de neuf établissements pénitentiaires sur une durée de trois ans. Ce qui est sûr, à terme, on pourra garder l'espoir, en tout cas de régler le problème de la surpopulation qui annule toutes les actions qui sont prises pour améliorer la date d'attention au niveau d'établissements pénitentiaires. Vous savez, le règlement intérieur, il est partagé. C'est dans le cadre de la procédure d'admission. Quand un détenu, une personne est admise en prison, il y a tout un circuit. Il y a tout un circuit au niveau du service médical, au niveau du greffe, mais également, il y a la procédure. Au niveau de la procédure d'admission, il y a une causerie, en tout cas, visant à familiariser le détenu avec le règlement intérieur. C'est vrai que beaucoup ne sont pas, j'allais dire, alphabétisés et ça se fait sous forme d'induction, comme on dit, d'émergence pendant une semaine. Et vous savez que les détenus en détention, ils n'ont que ça à faire, ils n'ont que ça à faire, s'imprégner du règlement intérieur et surtout s'imprégner de leurs procédures pour pouvoir, à l'issue, avoir des gains de cause. Sous-titrage Société Radio-Canada